bonjour à tous et à toutes dans cette sixième vidéo cette sixième vidéo qui va porter sur les lumières dans UTK donc dans la précédente vidéo on a vu les matériaux maintenant on va voir les lumières comment rendre un effet donc encore meilleur sur nos matériaux et nos statiques mèches donc déjà on peut voir qu'on peut travailler dans plusieurs modes le mode fil de fer où on voit exactement toutes les géométries présentes le mode night qui est le mode sans calcul de lumière et le mode light donc qui est avec le mode de calcul de lumière donc pour le moment on travaille en light non on va travailler en light allez en light on va supprimer cette lumière et sélectionner l'autre voilà toujours on va travailler en vue perspective donc comme vous pouvez le voir on voit qu'elle a un qui a un gros cercle autour ce cercle est donc son diamètre ça veut dire qu'elle va avoir une portée de par exemple là on peut voir 2048 je le sais 2048 d'ailleurs là je viens d'utiliser un outil qui peut vous être utile cet outil est accessible en cliquant sur la molette de la souris on clique et on se déplace ça permet de mesurer les par rapport au carreaux par rapport à la grille donc voilà petite parenthèse alors maintenant on peut voir que je vais pouvoir avec grâce à l'outil scaling mode rétrécir ce rayon je vais le mettre plus petit que la salle afin que vous voyez ce que ça peut donner je calcule les lumières là on ne voit rien car je suis dans l'autre salle mais à ce moment là vous voyez que il n'y a en fait aucun rendu puisque l'intensité de la lumière n'est pas assez fort regardez je vais le grossir un petit peu et faire un petit calcul voilà vous pouvez voir que maintenant ça donne un petit peu un effet ça change l'effet selon l'intensité de la lumière donc on a ce rayon qui peut être modifié en cliquant sur f4 on va atterrir sur les propriétés de cette lumière donc à la base tout ça n'est pas ouvert pour vous vous serez comme ceci vous cliquez sur light light component on va aller en premier là dedans on voit le rayon donc de la lumière je vais mettre 500 450 voilà donc voilà 450 je vais maintenant dans light component et on voit brightness qu'est-ce que brightness brightness c'est en fait la luminosité l'intensité de la lumière si je mets par exemple si je mets par exemple 3 vous allez voir que là c'est pas du tout la même qualité de lumière c'est vraiment l'intensité ensuite on a la light color ce qui est donc la couleur de la lumière en cliquant dessus ça nous ouvre une sélection de couleurs vous allez voir que si je me mets là ça recalcule instantanément pour l'ambiance qu'on va choisir ça va être un petit peu dans les beiges pas trop non plus voilà on met ok on règle la brightness 2 par exemple et on voit que ça rend déjà un petit effet j'agrandis légèrement pour laisser un petit peu d'obscurité dans les coins le diamètre voilà on déplace ça à peu près histoire de le centrer voilà et voilà donc pour cette petite pièce ce sera fait voilà ensuite passons à l'autre pièce donc je me mets en mode un light histoire de voir un petit peu ce que je vais faire donc là on voit qu'il y a des sortes de de petites machines qui produisent de la lumière on va faire quelque chose on va faire quelque chose euh on le fera ouais on le fera plutôt dans plus loin dans les tutos parce que là on est pas encore assez avancé pour pouvoir le faire donc euh on va faire clic droit add actor add light point on va le centrer à peu près au milieu de la de la machine voilà là je peux me remettre en mode calcul des lumières je le recule à peine je je le recule à peine je monte un petit peu et voilà donc euh on est bon on fait f4 pour ouvrir les propriétés f4 ou alors clic droit point point propriétés donc là je ne vois pas et donc euh on va modifier la couleur que l'on va mettre légèrement bleu mais par contre on va vraiment baisser le diamètre de façon à ce que ça fasse un petit peu comme euh plutôt on va vraiment le faire petit ici on va le déplacer sur cette face hop là on fait alt euh d'abord on va modifier la brightness qu'on va mettre à 2 on fait alt et on le déplace un autre sur l'autre néon voilà ça ce sera déjà pour faire un petit effet visuel ensuite on fait clic droit adapter light point on monte ou plutôt je vais supprimer et je vous propose de prendre celle qui était donc dans l'autre pièce de faire alt et de la déplacer dans la pièce présente donc je la mets à peu près ici maintenant je fais alt je la reduplique une dernière fois et je la mets au dessus de la machine je la monte un petit peu et voilà je fais un calcul des géométries je fais un calcul des lumières je mets même en production je fais un calcul des patchs et maintenant je peux bel et bien tester on voit que nos lumières rendent un effet effectivement plus réaliste comme on peut voir là la petite lumière bleue que l'on voit mieux de loin donc après à vous de vous entraîner et de rendre donc des effets plus sympa par exemple sur le bas ici là où ça fait encore un peu noir euh etc etc après vous voyez que là on voit pas la bordure ce sera aussi à vous de donc de travailler là dessus les petits angles etc voilà donc la prochaine vidéo sera sur le son et voilà donc je vous dis à plus et donc à la septième vidéo la prochaine vidéo